Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui c'est une donation. Donc c'est un Prodesk que l'on voit ici aujourd'hui, un Prodesk avec un petit pentium à l'intérieur que l'on verra juste après. Il m'a été donné comme ça avec son petit disque dur. Le disque dur que j'ai mis sur le côté ici, que j'ai pas le choix de garder pour le coup parce que la personne, au cas où si elle a besoin de ces données, je vais devoir les conserver sur un disque dur à côté. Donc aujourd'hui ce qu'on va voir dans cette retour donation, c'est le fonctionnement de la machine, ce qu'il y a à l'intérieur dans un premier temps. Et après on va passer par un petit test rapide de la machine. Bon, on va autopsier la machine. A présent nous voilà sur la fabuleuse machine qui est ici, nous allons retirer sa petite plaque. Parce que de toute façon on a pas le choix. Donc je sais pas si vous allez voir ici, mais nous avons notre petit logo pentium qui est juste là. Pour le coup on va tout mettre ça sur le côté. Donc alors pour le coup on va déjà commencer par la première partie de ce qui va nous intéresser. Le disque dur que j'ai placé à l'intérieur. Donc alors pour le coup nous sommes en face d'un disque dur Seagate de 160Go où j'ai installé Recalbox à l'intérieur. Les BIOS et les ROM sont déjà installés dedans. On va se tester un petit jeu Saturn parce que généralement, en règle générale, je teste souvent de la Game Boy et tout ça. Mais on va tester de la Saturn parce que c'est un émulateur qui demande pas mal de ressources. Et aussi pour voir si ça fonctionne très très bien sur ce genre de machine. Donc on va le positionner sur le côté et on va regarder la mémoire vive. Donc HP oblige, nous avons notre barrette de RAM ici. Donc j'ai mis une barrette de RAM de 2Go de chez Samsung qui est une petite barrette de 2Go. Donc ce qui sera largement suffisant pour tester la machine. D'origine il y avait une 4Go à l'intérieur. Je vais retirer les vis qui sont là. Et avant toute chose on va relever ceci pour voir le processeur. Comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai tout simplement déjà essayé la machine. Donc j'avais fait un essai vite fait et c'était surtout pour tester le lancement de la machine. Donc nous pouvons voir ici que nous avons un G3240 de chez Intel. Donc un Pentium de 2011. Bon qui est un LGA si je ne me trompe pas 1150 si je ne me trompe pas. De toute façon je ne pense pas me tromper. Je vais passer un petit coup de soufflette dedans parce qu'il y a un bout de pad thermique qui s'est mis dans le processeur. Mais on ne le voit pas. Une barrette de RAM de 2Go en DDR3. Donc on va la remettre à l'intérieur. De toute façon l'objectif aujourd'hui c'est juste de voir un petit peu vite fait ce qu'il y a la machine. Donc aujourd'hui, alors si le son est un peu meilleur c'est tout à fait normal. Je viens de changer de machine pour enregistrer le son de la voix. C'est un peu mieux de passer par un ordinateur indépendant de celui que j'utilise. Et aussi le son, au bout d'un moment avoir un son cristallin et de ne pas pouvoir avoir des options que j'ai dans un logiciel antérieur. Ça va beaucoup m'aider. Mais bon bref, passons à autre chose. Donc à présent ce que je vais faire, je vais lui mettre sa petite pad thermique. Donc j'ai pu voir si ça fonctionnait. Donc oui ça fonctionne assez bien. Donc je vais lui mettre sa pad thermique et on va tester la machine. Avant de démarrer la machine, je vais connecter le rumble pad de chez Logite. On peut le raccorder à la façade avant pour que ça fasse un peu console de jeu. Hop là, juste comme ça. Et à présent on allume le tout. On va dire la Playstation du pauvre. Enfin, la Playstation du pauvre. Peut-être la Playstation du riche au niveau de son prix. Ce qui est bien. Donc ce qui est bien quand on a un grand écran et qu'il est inclinable. C'est qu'on peut l'incliner. De bien des manières, on pourra y voir. J'allume à présent la machine. Si j'appuie sur le lecteur CD, vous allez l'entendre. Ça tourne. Maintenant on va le laisser démarrer. Et on va attendre d'être dans le menu. Donc dès qu'on sera dans le menu, on va tester tout ça. Bon on peut entendre que le son est assez bon. Donc il n'y a pas vraiment de soucis là-dessus. Je vais regarder sur mon logiciel. Ouais, c'est bon, ça s'entend. Donc on va faire avec. C'est déjà à 100%. Ouais, voilà. Donc je vais faire un speaker ADH Intel. Donc c'est le haut-parleur intégré de la machine qu'on entend. Si je rapproche. Voilà, donc comme vous voyez, on y entend parfaitement bien. Il n'y a pas vraiment de soucis là-dessus. Hop, à présent, on va se lancer, comme je disais, un petit jeu Sega Saturn. On peut voir que c'est assez fluide, ça marche plutôt bien. Euh, Sega Saturn. Qu'est-ce qu'on va se lancer ? Bon, on va se lancer Hyper Duel. Un petit jeu d'arcade. Alors, ça donne quoi la Saturn ? Parfait. Ça marche bien, il n'y a pas vraiment de soucis. Parce que sur les autres configs que j'ai essayé, ça rame un peu. Donc voilà. TechnoSoft. Hop, on accélère un peu. On accélère un peu. Alors, on va aller dans les options quand même. Alors, je viens de comprendre que le son est assez fort, tant pis. Allez, hop, je vais rapprocher le micro, je pense que ça sera mieux. Putain, c'est bien mieux de passer sous un autre ordinateur. C'est là, non ? Ouais, c'est ça. Ah, mais c'était... D'accord. On va jouer à la version arcade, parce que c'est vachement mieux de jouer à la version arcade. C'est quoi, reset ? Restart. Voilà, donc on va redémarrer, parce que c'est pas ce que je voulais. Voilà, essayons d'aller plus vite, ça serait pas mal. Ah, merde. On va relancer. Allez, hop, on accélère un peu. C'est un jeu TechnoSoft. Tain, il y a ma machine, elle fait un bout, quoi. Hop. Arcade mode. Ah, bah voilà ! La version arcade. Hop, on appuie sur start. Oh là, le son s'entend pas trop fort, mais bon, on va faire comme ça en attendant. Allez, hop, c'est parti ! Tain, on entend la machine à laver. Tain, un perche ! Je commence déjà à faire au début. Tain, t'as l'air j'étais bon, mon. Oh, il va se calmer. Tain, t'as l'air j'étais bon. Tain, t'as l'air j'étais bon. Tain, t'as l'air j'étais bon. Non, c'est pas du tout. en plein bosse de récupérer les idées le groupe ça fonctionne très très bien il n'y a pas vraiment de soucis là dessus on va continuer ça va c'était presque un peu stique de les esquiver la poisson quand même un peu facile c'est hardcore ça c'est la pause putain merde il y avait si ma chambre bon si on testait un autre jeu peut-être pas forcément de la saturn de la ps2 tiens c'est aussi une machine qui est assez difficile à émuler sur ce genre de machine on va se lancer silent hill 3 alors si ça retourne bien normalement on devrait pas y avoir de soucis le son de la ps2 yeah bon ça rame un peu sur la transition playstation 2 mais ça annonce que du bon c'est en train de charger je vois la petite led ok c'est bon c'est sauvegardé il n'y a pas de soucis là dessus voilà il est considéré comme violent et cruel ça c'est lentil en même temps elle est où la cinématique on s'en fout voilà voilà alors est-ce qu'il y a la langue français ben oui on y est en français voilà sauvegarde de données système terminé hop un nouveau jeu nous sommes en facile on peut zapper la cinématique ou c'est l'écran de chargement ? c'est l'écran de chargement on zappe les cinématiques je vérifie si toutefois on voit bien l'écran oui oui on voit très bien l'écran pareil hop eh ben voilà bon il y a par moment ça rame un peu mais t'as l'impression qu'on est sur la lune c'est le lapin il a pas voulu me laisser passer bon alors je veux aller où ? attend il dit quoi ? un déguisement de lapin gênant qu'est-ce que ça fait ici ? alors j'y suis peut-être pas alors j'y suis peut-être pas elle est même fatiguée bon on quitte qu'est-ce qu'on pourrait tester d'autre qui est assez gourmand je vais tester la gamecube mais j'ai pas le clavier pour essayer un petit jeu dreamcast power stone allez on se lance un petit power stone et après on va arrêter ce test retour donation allez on s'appelle un trou mythique de la dreamcast désolé si vous m'entendez souvent renifler mais si j'y peux rien c'est mon travail un petit jeu capcom le coup yeah hop un arcane allez hop long tang gun rock jack galida rouge Bioma Bon on va prendre Falcon Falcon Bah allez envoie le moi Allez On spam mais ouais C'est fou Ah mais attends Je sais pas il a même pas mon perso Ah mais attends il m'a Dans moitié nickel M'enculé là Non mais fous moi la paix C'est fou Il m'a presque du chaos Non non je suis pas d'accord Je suis pas d'accord Mais non Il m'a battu le bâtard C'est pas gentil Encore une fois c'est pas très gentil ça Oh j'ai pas Oh j'ai pas Coup de grâce Coup de grâce Coup de grâce Il est fort à enculé hein Non mais Non ah là je suis pas d'accord Et il m'a battu le bâtard Et il m'a battu le bâtard Et il m'a battu le bâtard Pourquoi Un câble Bon J'ai perdu Bref On va éteindre la machine à présent On a fait un petit test Donc on voit que ça fonctionne très très bien Bref J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A suggérer d'autres petites bricoles dans les commentaires Et on se dit à la prochaine A plus